Le lendemain, aux aurores, à l'heure où les premiers marcheurs quittent Saint-Jean-Pied-de-Port, Jean-Michel et Goscoué, une figure de l'étape, réunissent ses brebis avant d'accueillir les pèlerins. Les brebis, c'est les premières sur le chemin le matin ? Certainement, oui. Elles ont traversé le chemin de Saint-Jacques. Chaque matin, il conduit son troupeau vers sa cabane d'estive pour s'assurer que son cheptel est au complet. Là, je les parque tous les matins pour voir s'il y a des malades ou s'il y a des boiteuses, puis les compter aussi. Et les agnées, elles sont sevrés, elles n'ont pas de mère, elles ne savent pas où y aller, alors je les compte au cas où elles sont là toutes. Jean-Michel a le coup d'œil. Il n'a droit qu'à un seul passage pour les compter une par une. 350, exactement. Elles sont toutes là. On n'est pas écrivains, mais on sait compter. Il n'est pas écrivains, mais on n'est pas écrivains, mais on n'est pas écrivains.